La 44e Assemblée Générale Annuelle s'est poursuivie ce mardi 19 février 2020 avec la problématique de la donnée dans le secteur de l'assurance, les enjeux de l'exploitation de la donnée dans le secteur des assurances, l'administration, la régulation et le contrôle de la donnée. Oui bonjour, je suis Cheikh Ba, président de la fédération inter-africaine des courtiers d'assurance, FIAC. Oui, j'ai dit dans mon propos de manière générale que la donnée était le fil de l'économie mondiale. Et les assureurs également étant une industrie, la donnée constitue également un volet extrêmement important pour le développement de leur business. Parce qu'aujourd'hui nous savons tous que l'Afrique est caractérisée par la faiblesse du taux de pénétration dans le secteur des assurances. Et aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir avec nos amis de la FANAF, des assureurs, pour voir comment faire pour booster ce taux de pénétration. Et là donc la donnée qui joue un rôle fondamental à ce niveau-là pourrait être un des éléments, une des clés pour permettre le développement de ce taux de pénétration. Parce qu'aujourd'hui, indépendamment même de l'apport du numérique, on peut partir des bases de données que nous avons pour essayer de proposer à nos clients de nouveaux produits en partant de ces informations assez importantes que nous avons. J'ai cité entre autres l'assurance maladie qui permet aujourd'hui de donner une couverture santé. Et cette assurance maladie a permis aux assureurs d'avoir donc des données extraordinaires sur les clients, qui sont bien entendu des données personnelles. Mais on peut exploiter ces données en leur proposant d'autres types de garanties. Parce que la maladie n'est pas uniquement la seule couverture d'assurance dont nos clients ont besoin. Ils ont besoin de couverture de retrait complémentaire, de couverture indemnité de fin de carrière. Ils ont besoin également d'autres types de couverture qui pourraient éventuellement leur leur proposer en partant quand même de ces données qui sont en position des assureurs et des couvertures. Je suis Mamadou Kone, directeur général de l'Alliance Côte d'Ivoire. Je suis aussi membre du bureau exécutif de la FANAF, membre du comité des experts de la CIMA. Donc j'ai eu à présenter ma communication sur l'état des lieux de la donnée dans le secteur des assurances du point de vue des entreprises d'assurance. L'état des lieux, je ne dirais pas catastrophique, mais préoccupant. Préoccupant en ce sens qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le donneur qu'il faut pour interagir suffisamment avec nos clients. Après, c'est bien de faire le constat, c'est bien aussi d'en être conscient, et ça nous en sommes, puisque nous sommes convaincus définitivement que l'expérience client devrait s'améliorer au niveau du secteur des assurances. Et ça, ça ne peut marcher que si on a la donnée des clients. Si on sait qui il est, si on sait où il habite, si on sait où il travaille, si on connaît ses habitudes, alors là, nous serons en mesure de lui faire la meilleure offre possible et de lui donner la meilleure qualité de service possible. C'était un peu le sens de mon intervention, c'est de montrer que, quelque part, la donnée devient pour nous un instrument de survie pour le secteur des assurances. La donnée devient pour nous un instrument de croissance, un instrument de profitabilité, un instrument à long terme. Et nous devrons avoir une vision stratégique sur la donnée. Hyper, hyper, hyper stratégique. Et ça, on insistera. C'est quelque chose qu'il faut avoir comme une espèce de mantra dans la tête. Une espèce de mantra dans la tête pour dire que quand je rentre dans l'entreprise, je dois penser à mes données. Parce qu'il y a aussi des issues, des questions de sécurité aussi derrière. Quand je rentre en contact avec un client, je dois penser à la donnée. Et donc ça, c'est ce genre d'attitude qu'on voudrait que les assureurs développent pour être au rendez-vous de la qualité client. D'accord. Alors, la problématique de la donnée dans le secteur de l'assurance se situe à plusieurs niveaux. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui dans notre panel. C'est-à-dire le point de vue du régulateur, c'est-à-dire de la CIMA, qui elle-même se trouve au Gabon. Le point de vue de l'assureur, vous venez d'en parler avec M. Groné. Et le point de vue du distributeur ou courtier, le courtier d'assurance, c'est M. Bas. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut que les trois... La FANAF, si vous voulez, c'est l'objectif un peu de ces travaux. La FANAF va faire le lien entre les trois pour faire en sorte qu'il y ait une normalisation afin qu'ils puissent mieux communiquer entre eux et que le client soit le mieux servi possible et que l'on puisse protéger les données du client dans tous les cas de figure, notamment au niveau des données de santé. Vous savez qu'on ne peut pas présenter avec ces choses-là. Et sécuriser les données dans l'entreprise. Voilà. Donc, ce sont les points essentiels. C'est le point de départ d'une nouvelle gouvernance de données qui arrive parce qu'avec la numérisation, les applications foisonnent de toutes parts et il faut véritablement commencer à aligner tout ça pour qu'on ne se disperse pas, pour ne pas s'y disperser et faire en sorte de bien maîtriser la donnée et, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les assurés et les particuliers puissent avoir des données protégées. Voilà. Bonjour, je m'appelle Éric Maniable, actuaire, président de la maison des actuaires au Cameroun. Je dirais, vers où elles doivent aller, ce n'est pas qu'elles doivent, c'est qu'elles ont l'obligation, si effectivement, comme disait un autre pananiste, elles ne veulent pas mourir, elles ont l'obligation, je dirais, d'innover pour deux choses. D'abord, une, pour proposer des produits d'assurance, je dirais, plus adaptés aux populations puisqu'elles n'assurent même pas 3% de la population dans beaucoup de pays, dans l'Afrique. Donc, si elles veulent aller vers les 97%, il faut bien innover. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'elles doivent le faire à des coûts réduits parce qu'une grande partie de ces populations n'ont pas les moyens de payer des assurances extrêmement élevées et ces assureurs payent beaucoup trop en gestion. Donc, il faut arriver à avoir des produits qui sont très peu coûteux et où, on va dire, 90% de ce que paye l'assuré sert, je dirais, à payer des sinistres. L'enjeu de l'exploitation des données, c'est réellement, comme je disais, de pouvoir créer des produits. Tout le problème, c'est de savoir quelles sont les données qu'on va utiliser, de savoir utiliser, je dirais, on va dire, traduire ces données. Si j'ai une photo d'un sinistre automobile, comment j'exploite la donnée ? Si j'ai une souscription qui a été faite manuellement, comment j'arrive à lire la déclaration manuelle d'un assuré ? Le problème, ce n'est pas les données. Il y a énormément de données. Le problème, c'est comment je les interprète, je les traduis et j'arrive à les mettre dans des modèles mathématiques. C'est ça le plus grand enjeu. Le citoyen lambda, je dirais, quand vous achetez une voiture, vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur. Là, le citoyen lambda, je dirais, il n'a pas forcément besoin de comprendre comment on a transformé sa donnée. Ce qu'il a besoin, c'est qu'on lui offre un contrat d'assurance qui répond à son besoin, à son risque, qui est à un prix raisonnable. La manière dont on est arrivé à lui faire cette proposition, je dirais, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, pour lui, c'est ce qu'on lui offre. La réponse que je fais, effectivement, elle n'est pas faite pour le citoyen lambda. Elle est faite pour les professionnels, les assureurs, les courtiers, pour qu'ils utilisent les bons outils pour arriver à fournir la réponse aux citoyens lambda. Comment une donnée ? Une donnée, c'est... On vit tous d'informations et de données. Toutes les données... Alors, la cyberattaque, c'est une autre chose. Mais c'est du vol. Le problème, c'est comment se protéger. Physiquement, on met des grilles. Informatiquement, on met des pare-feux, on met des grilles, on met des logiciels. Mais c'est une problématique qu'ont les assureurs, qu'ont les banquiers, qu'ont tout le monde. Même vous, si vous avez un compte Facebook, vous avez la même problématique. Comment je fais pour protéger les photos que je mets en ligne ? C'est exactement la même chose. Bonjour, je suis Frédéric Forster. Je suis avocat au cabinet Lexing à l'Ainven-Soussan, à Paris. Elles n'ont pas vraiment le choix, aujourd'hui, que de s'intéresser, parmi tous les sujets auxquels elles sont confrontées, à la mise en place d'une politique réelle en matière de protection des données à caractère personnel. Elles n'ont pas le choix parce que, d'abord, il y a une pression sociale extrêmement forte. En ce sens, les individus, aujourd'hui, sont très conscients de tous les aléas que représente pour eux la communication de leurs données à caractère personnel et la transmission de ces données. On le voit, il n'y a pas une journée sans qu'il n'y ait pas, dans tel ou tel pays du monde, un scandale qui soit né ou qui soit le résultat de données qui ont transité et qui sont tombées entre des mains entre lesquelles elles n'auraient jamais dû tomber. Donc, elles sont dépositaires des données de leurs assurés. Elles n'en sont pas propriétaires. Et de ce point de vue-là, elles doivent absolument réfléchir très rapidement à répondre à cette demande sociale au moyen d'une vraie politique interne de protection des données à caractère personnel. Il y a énormément de choses à faire. Il y a des actions de nature juridique à mettre en œuvre qui se traduisent par exemple par la systématisation de mentions d'informations dans tous les formulaires de collecte de données à caractère personnel afin que les personnes sachent exactement pourquoi elles donnent leurs données ou du moins elles confient leurs données, qu'est-ce qui va en être fait, pendant combien de temps on va les garder, à qui on est susceptible de les communiquer, etc. Il y a des actions à faire au plan technique. Car être dépositaire des données à caractère personnel, ça signifie aussi être le garant de leur sécurité. Et la sécurité de ces données, ça veut dire être sûre qu'elles sont protégées, qu'elles sont dans un coffre et que seules les personnes qui ont la clé du coffre ont le droit d'y rentrer et que seules les personnes qui ont la clé du coffre ont le droit d'utiliser les données. Ça, ça veut dire mettre en place des dispositifs techniques, mais aussi des dispositifs organisationnels. Et ça, c'est le troisième point très important. Une politique de protection des données, ça passe par de la gouvernance. Ça passe par de la gouvernance, c'est-à-dire par des règles internes qui vont décrire de manière extrêmement précise ce que l'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire avec des données à caractère personnel. Ça passe par de la sensibilisation et de la formation du personnel sur l'enjeu de ces données à caractère personnel. Ça passe par la mise en place de chartes, de chartes des systèmes d'information, de chartes éthiques, de chartes sur la politique de mot de passe, par exemple. Bref, ça passe par tout un arsenal de mesures et d'outils organisationnels. La législation que vous avez, elle est très comparable à celle qu'il peut y avoir dans d'autres pays de la sous-région, y compris dans des pays qui appliquent l'additionnel de la CDAO sur la protection des données à caractère personnel. Le problème de ces législations, c'est qu'elles se sont inspirées de la législation européenne qui... Dans l'après-midi, s'est tenue la traditionnelle table ronde FANAF-FIAC. Sous-titrage Société Radio-Canada